bonjour la famille j'espère que vous allez bien de ma part je vais très bien alors malheureusement moi j'ai combi une mauvaise très très mauvaise nouvelle mais bon on est obligé alors l'humain le 19 11 2018 monsieur le premier ministre edouard philippe sur sa page facebook d'un live l'équipe qui doit faire d'une de la stratégie j'ai beaucoup de message j'ai beaucoup de message j'ai aimé j'ai encore le coup de Τé j'ai aimé à maidi la soignée de la presse je vais me mettre en ligne peut-être la répéter j'ai aimé à maidi de mettre en ligne je vais vous le faire je vais vous le faire j'ai aimé un électoral de France j'ai aimé un cloquet de Le Mont j'ai aimé un empty Toutes les choses qui m'ont confirmé. Alors, c'est vrai que les frites d'inscription seront les plus. Et autre chose, je vous ai dit, je vous ai dit, je vous cliquez sur Facebook d'Edouard Philippe, je vous cliquez sur la live aujourd'hui comme vous l'avez dit, et vous vous cliquez sur le site. Nous allons vous mettre en place les points essentiels qui vous trouverez, et nous allons essayer de faire une séance, et nous allons essayer de voir comment il y a des solutions, et nous allons essayer de voir comment il y a des solutions. les radis kharj pour l'année prochaine. Il y a vraiment plein de trucs sur les radis de l'eau. Le seul point noir est les frais d'inscription des radis de Zaidou. Sachant que les radis de Zaidou devraient les étudiants étrangers en France. Alors je suis sur le site de lbf mtv alors le titre université les frais d'inscription des étudiants étrangers vont augmenter. Alors le premier ministre a présenté lundi les mesures censées attirer les étudiants étrangers dans le nombre abaissé de 8,1% depuis 2010. Parmi elles la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers. Or gouvernemental prévoit qu'une partie d'entre eux paient des frais d'inscription plus élevés jusqu'à un plafond d'un tiers du coût réel. Selon la note conjointe de Matignon du Quai d'Orsay et du ministère de l'enseignement supérieur, ces étudiants devront donc payer 2 770 euros par an en licence au lieu de 3 770 euros en master et doctorat. Ce qui représente seulement un tiers du coût réel de ces formations. C'est le coût qui est à partir de l'année 2019 mais il présente que tout le monde est le coût de la formation réelle en france. Il y a quand même ça qui est à l'arrivée en france. Mais apparemment ça va changer. Voilà une forme de révolution pour que notre attractivité ne soit plus tant fondée sur la quasi-gratuité que sur un vrai choix, un vrai désir, celui de l'excellence. Il y a une des meilleurs pays au monde, une des premières puissances au monde, et une des meilleures qualité de formation. Il est un grand prix de l'éducation. Et si tu veux venir tu dois payer. La france, tu dois la mériter. Un étudiant étranger fortuné qui vient en France, paie le même montant qu'un étudiant français, peu fortuné dont les parents résident. Travaille et paie des impôts en France depuis des années. C'est injuste. bienvenue en france à d'une chauffe au live de l édouard philippe on n'a pas le point noir et d'aller au fil de l'aïdé à l'eau la halle ou ce rouge qui qu'une d'autres comment dire qu'il y a des points positifs d'attirer la stratégie nouvelle stratégie en avant de voir des petites parties les n'allais fait 20 minutes à déclencher le lien d'essayer de faire au fait mairie les parties les plus importantes et qu'on donne à léon en même temps de leur construire moi voilà alors nous allons progresser dans la dématérialisation le dépôt de la demande de visa pour études se fera désormais en ligne dès l'année prochaine les étudiants internationaux pourront aussi faire valider en ligne leur titre de séjour à l'office français de l'immigration et de l'intégration l'offi peu après leur arrivée alors n'est calque ou d'aider notre temps mouhima bsa normalement d'imaculé le point négatif on voit on regarde jamais les points positifs c'est que l'air a dit 1-2 c'est un grand point de plus Nous allons encore limiter la nécessité de se rendre au consulat ou au centre externalisé du visa seulement pour le dépôt des pièces justificatives et la prise d'empreintes biométriques. Les consulats devront donner la priorité aux demandes de visa étudiants à l'approche de la rentrée. Quand on va découvrir le conseil, le consul va donner la priorité aux étudiants aux demandes de visa étudiants sur les autres demandes de visa touristique. Par ailleurs, à partir de mars 2019, l'année prochaine, les étudiants titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur français équivalent au master et qui sont retournés dans leur pays d'origine pourront bénéficier d'un titre de séjour pour revenir en France, créer une entreprise ou chercher du travail. C'est une innovation importante de la loi du 10 septembre. Alors, c'est un point très très important pour les gens qui sont déjà dans la France. Alors, vous avez un majeur ici, Dirk. Et vous revenez à la Belgique. Si vous êtes en train de faire une demande, vous allez vous donner une carte de séjour pour revenir à la France. Et vous allez vous donner une carte de séjour pour revenir à la France. C'est un point très très important pour que vous n'êtes en train de retour. C'est un point très important pour que vous n'êtes en train de retour avec la France, que vous n'êtes en train de retour, etc. Maintenant, ça va faciliter les choses. C'est un point très important. C'est un point très important pour que vous n'êtes en train de retour avec la France. C'est un point très important pour que vous n'êtes en train de retour avec les étudiants étrangers. Vous n'êtes en train de retour avec le label français, la qualité française. Je vais ouvrir la vidéo. C'est un point très important pour que vous n'êtes en train de retour avec les étudiants et les étudiants. La majorité des étudiants disent que c'est des points positifs. Mais le point négatif, c'est l'augmentation des frais. C'est un point négatif pour que vous n'êtes en train de retour avec les étudiants. C'est un point négatif pour que vous n'êtes en train de retour avec les étudiants et les étudiants. Vous n'êtes en train de retour avec les étudiants et les étudiants. Quel est l'ampleur privé et quel est l'ampleur privé ? Les étudiants sont en train de retour avec les étudiants, parce qu'il y a déjà la démarche campus france mais la démarche dans une école privée c'est très très facile tu fais une demande directement à l'école elle te répond normalement dès que j'ai des entretiens ou dès que j'ai des formalités et tant que tu payes tu auras ton inscription et même si tu as l'inscription elle me demande en fait en même temps, j'ai l'école de commerce par exemple l'école d'informatique il va payer 2500€ par an c'est l'équivalent de 2500€ de l'université publique mais c'est la démarche privée d'ailleurs quand j'ai l'inscription j'ai l'impression que j'ai 12 ans quand j'ai commencé avec campus france d'ailleurs j'ai acheté la visa et j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'il est un conseil Il n'y a pas de lien avec le 10 septembre 2018 Il n'y a pas de lien avec le 10 septembre 2018 C'est une loi, je suis d'accord Mais ce n'est pas de lien avec le 10 septembre 2018 C'est une stratégie En fait, l'objectif global de ce qu'on a fait C'est le 2027, je pense C'est le cas Si je n'ai pas de connerie Il y a un nombre d'étudiants Qui font 500 000 étudiants en France C'est le cas de 320 000 Ce n'est pas l'objectif Mais bon Un moment Il y a un peu de Comment dire ? Il y a un côté raciste Il n'y a pas de lien avec les Européens Il n'y a pas de lien avec les frères d'inscription Il n'y a pas de lien avec les frères d'inscription Il n'y a pas de lien avec les frères d'inscription Mais il n'y a pas de lien avec les étudiants africains Il n'y a pas de lien avec les étudiants Je pense que les étudiants africains Alors, ce sont les qui vont s'accepter Il n'y a pas de lien avec les étudiants Il n'y a pas de lien avec les étudiants Il n'y a pas de lien avec les étudiants Et là, les étudiants Alors, d'après la logique Je pense que non, parce que je me dis que c'est une loi de non rétro-activité. Ce que je veux dire, c'est-à-dire que vous pensez à l'avenir, pas à l'avenir. Les gens qui étaient déjà là, ne vont pas s'appuyer à eux. Mais les gens vont s'appuyer à eux, ne vont pas s'appuyer à eux. Et c'est-à-dire que quand j'étais à Edouard Philippe Chéter, c'est qu'on s'appuyer à l'accueil des étudiants internationaux. C'est-à-dire qu'on s'appuyer à l'accueil des étudiants. Je ne vais pas s'appuyer à l'accueil, j'étais déjà là, je ne suis pas concerné. C'est-à-dire qu'on s'appuyer à l'accueil des étudiants, c'est-à-dire qu'on s'appuyer à l'accueil des étudiants. Et nous allons voir, avec l'avance du projet, nous allons savoir plus en plus en détail. Et je suis avec vous, c'est-à-dire qu'on s'appuyer à vous. Donc, je vais vous donner un conseil à vous, mes conseils, à vous devez. Je vais vous remer beaucoup, je vais vous remer la question, je vais vous remer la question. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, et je vous remercie les gens. Si vous n'êtes pas en Instagram, je vous remercie toujours les news. Je suis en contact direct avec eux, avec vous, pardon. Je vous dis à la prochaine vidéo, vraiment très très désolé, mais c'est comme ça, on n'y peut rien. Voilà, à la vidéo prochaine, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501